Parce que je le vois à côté là, 751, c'est la même chose, tu fais juste, tu enclenches le bouton, c'est un petit tournoi, donc c'est là, ils n'ont pas inventé d'eau chaude. Voilà, ben ouais, ça m'a surpris parce que moi j'avais pris d'habitude aussi, mais si tu veux, clavier numérique, bon, c'est pareil, clavier numérique, c'est des détails pas importants, mais sur le 7400, tu as les bandes indiquées sur le bouton, et qui sont blanches, tu as les numéros qui sont verts. Ben là, tout est blanc, là tout est blanc, donc ce qui t'y perd un peu, je me suis bourré, ça m'est arrivé plusieurs fois que je me bourre, et bon, c'est un détail. Mais après, clavier numérique, ben il s'arrête à 50 mégas, et il ne s'arrête pas à 144, donc 50 mégas, c'est tout, donc tu ne peux pas traiter le 144, le 400, c'est pareil, le chiffre rouchy, bon, ça encore, pour voir, parce que c'est pas bousculé quand même, de l'utiliser, le chiffre rouchy, il y a 144, 44 sort. Donc, que tu s'assoies quand des cas, c'est pas un souci, mais j'ai trouvé ça, puis oui, écoute, ben je m'attendais à quelque chose de mieux quand même, pour un poste qui court autant de fréquences, justement, je te dis, c'est... Alors, si tu trouves déjà, une écoute navillarde, alors je te parle de station broadcast, moi, je te parle pas de station aéros, ou quoi que ce soit, avec différents micros, ou quoi que ce soit, Les stations broadcast, c'est large, d'une meilleure qualité, quand même, de reproduction que l'aéros, et là où je trouve, justement, que ces navillards, et ces affirmations vers les aigus, les basses, ne sont pas beaucoup retranscrites, quoi. Alors, si tu trouves la même concertation avec les aigus, qu'il n'y a pas, alors, avec ce qui vient, tu m'attends sur le plafond, parce que c'est vraiment flagrant. Bon, j'ai basculé sur le... sur la radio AM, là, j'en redonnais pas. Bon, j'ai pas de problème, le signal est identique, c'est très très bon, mais alors, c'est très très aigus, et les basses ne ressortent quasiment pas. Donc, tu peux aller au maximum à 10 kilos, j'ai vu le charlon que c'était 9 kilos, donc 10 kilos d'écart, on sent pas trop, hein. Voilà, non, c'est tout. Qu'est-ce que je veux dire, attends, j'ai pas encore fait le truc des relais, tonalités, ou truc comme ça, mais bon, c'est... c'est pareil que l'autre, hein. Bon, tout ce qui vient, c'est que, justement, on peut écouter le... on peut écouter les deux bandes, là, en même temps. Où tu peux écouter une, quand tu... tu peux écouter les deux, puis quand tu passes en PTT, tu... ça coupe le... le second VFO, quoi. Enfin, le second accepteur. Là, tu peux le laisser enflancher, et ça fonctionne super bien. Ça, c'est bien. Euh... après, ben, je sais pas, euh... ben, le... le metteur, là, bon, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Les autres et de là, c'est pareil, c'est identique, j'ai pas vu sinon d'autres choses de particulier. C'est sensiblement le... les mêmes fonctions, les mêmes trucs sur le 714. C'est exactement pareil. De toute façon, ça se voit, l'affichage est le même, hein. D'après moi, ils sont pas fessiers, c'est un... ils ont pris un Micom 7410. Alors, justement, là aussi, l'écran, comme je te disais hier, faut pas s'y m'y prendre, hein. Il fait simplement un centimètre de plus dans la largeur. Je te parle de l'écran visible, hein. Je te parle pas de l'écran avec le contour noir, hein. L'écran visible, éclairé, il y a simplement un centimètre de plus dans la largeur, comparé au 7400. En hauteur, c'est la même hauteur. Il est beaucoup plus petit, je te dis, au niveau du... là, je suis à reculer à un mètre. Tu vois vraiment bien au niveau du 7400. Sur celui-là, c'est vraiment petit, hein. Faut... faut avoir une bonne vue, quand même, hein. Sérieusement, sans déconner, hein. Je te dis pas sans déconner, mais... C'est vraiment petit, l'affichage, hein. Par contre, le contour noir, c'est très bien. Il y a pas de problème. Et si tu regardes justement le 7410 sur Internet, c'est justement le même que le 9100, mais avec l'affichage identique au 7400. Tandis que là, ben, comme il y a deux récepteurs, ils ont été obligés de rentrer deux fréquences sur l'afficheur, ce qui fait qu'ils ont été obligés de réduire la taille, hein, de l'affichage. Voilà. En hauteur, sinon, c'est la même hauteur que l'autre, hein, au niveau de l'écran. Euh... Sinon, écoute, c'est tout, hein. C'est... c'est la même chose. Ouais, alors, comme je disais, c'est un 7410, et à l'intérieur, ils ont intégré un Nikon 7100 avec un PA de 100 watts et 75 watts en UHF. Le bazar fait 3000 euros. Quand tu regardes Nikon 7100, bon, il est tout petit, il y a le DSTAR d'origine, puis c'est pareil, hein, bon, à part qu'il y a 50 watts en VHS et 35 en UHF, il n'y a pas de l'individu, il y a deux optionnels, bien sûr. Et il fait 1000, actuellement, chez Nikon France, il fait 1100 euros, là, pareil, hein, 9. Et il fait HF 50 144 400, le DSTAR est d'origine, hein, et l'interface numérique, elle, elle fonctionne, il y a le PTT, hein. Alors, c'est pour te dire, tu vois, je ne comprends pas comment ils font, les mecs. Alors, sur le 7100, il y a l'interface qui fonctionne, et sur celui-là, non, non, c'est pas de PTT. Il n'y a vraiment rien à comprendre du tout. Bon, le DSTAR, ils l'ont mis optionnel, c'est une gestion de Pognon. Et puis, voilà, donc, d'après moi, c'est un petit condensé des deux, ils ne sont pas embêtés, hein. D'ailleurs, tu regardes au niveau des boutons, c'est exactement la même disposition sur les deux appareils, sauf qu'il y a des boutons qui ont été attribués à plusieurs fonctions sur le 9100 que sur le 7410, non. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, écoute, sinon, ça va. Mais, c'est des petits détails comme ça, tu vois, comme le truc de stacking en 144, qui sont un peu cons, quoi. Le satellite, je n'ai pas essayé. Bon, t'en fais pas. J'ai vu des mecs, quelques-uns qui se sont plaints, justement, qui avaient un souci. Ça marche dans le sens monté ou descendre, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a une lacune, là aussi. Il y a une lacune, là aussi. Sinon, niveau quartz, il y a le TCXO, il ne bouge pas. J'ai testé, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il était sur la fréquence. De toute façon, tu peux l'ajuster via un menu, le dernier menu, le 69, là. Donc, tu peux l'ajuster, et il ne bougera, non, ça, c'est impeccable. Sur le Relicom Speed, c'était déjà la même chose. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ce qui me dira, c'est que tu as trouvé la fonction pour le Noise Blanker. Ça trouve, ça a découvert quelque chose après tant d'années. C'est parti, là. Oui, je suis à la fin de la question, mais quand même, je suis à la fin. Donc, je suis à la fin de la question. Bonne chance, je suis à la fin de la question. Je suis à la fin de la question. Ça marche... ... ... ... ... Oui, il s'en est blindé, je dis. Il y a la Belgique, la Duterte, tout ça, il s'en est blindé. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...